Musique Ce vendredi, le salon international du livre Océanien est très vivant. Ici, je suis dans la librairie. Comme vous pouvez le voir, le monde arrive en grand nombre. Ils sont bien déterminés à lire des histoires. Au programme des débats, des siestes acoustiques, mais aussi des rencontres avec des historiens du Pacifique. Comme notre invitée que nous retrouvons tout de suite sur notre plateau mobile, Chantal Spitz. Chantal Spitz, bonsoir. Bonsoir. Enchantée de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci de me recevoir. Ce n'est pas la première fois que vous venez au salon du livre Océanien. Vous êtes une romancière thaïtienne et votre littérature est reconnue pour son engagement. Pourquoi c'est si important pour vous de revenir pour le salon international du livre Océanien ? Je pense que ça doit être la cinquième fois que je reviens. Alors, c'est important pour moi parce que ça me permet d'abord de retrouver des gens de Nouvelle-Calédonie qui sont devenus mes amis. Mais aussi, c'est important pour rencontrer les auteurs qui viennent d'Océanie ou d'ailleurs, avec qui je peux échanger sur notre façon de voir le monde, sur notre façon de travailler, comment on raconte une histoire. On a des échanges humains et surtout, au fil du temps, on a tissé des liens qui sont très forts. Donc, c'est important de nous rencontrer régulièrement afin de continuer à tisser ce lien fort. Et à partager les littératures. Absolument. D'accord. En parlant de littérature, votre dernier ouvrage s'intitule « Carte postale ». Il est sorti en 2015, donc l'année dernière. C'est un recueil de nouvelles. Il est composé de sept nouvelles. Pourquoi avoir choisi des nouvelles cette fois-ci plutôt qu'un roman ? En fait, je voulais me donner un défi. Je me suis lancée un défi. Je me suis toujours dit que les nouvelles, je n'allais jamais pouvoir en écrire. Parce que c'est, dans ma tête, c'était compliqué. Il fallait une chute. Il fallait que ce soit un texte très ramassé, très dense. Voilà, comme ça. Et moi, j'aime bien les grandes envolées. Donc, le roman me paraissait correspondre mieux à ce que j'aimais faire. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais essayer. Je me suis lancée. J'en ai écrit une. C'est un peu, au début, c'était un peu désespérant. Parce qu'en fait, je me retrouvais avec 15 pages. Et 15 pages, c'est trop long, voilà, pour une nouvelle. Donc, je réduisais, réduisais. Parce que la nouvelle, ça nécessite quand même d'être très ramassée. Et au final, il me restait trois pages. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Mais en fait, l'exercice m'a plu. Parce que c'était un exercice qui était très, très compliqué pour moi. Très difficile. De résumer, de condenser comme ça les paroles. Et puis, il n'y a pas un mot en trop. Il n'y a pas un mot en plus. Il y a exactement le nombre de mots qu'il faut pour raconter l'histoire. Et justement, ce qui m'a interpellée dans ces nouvelles, c'est qu'il n'y a aucune ponctuation. Comment ça se fait que vous avez décidé de casser un peu les formes habituelles ? Oui, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de majuscule non plus. Donc, parce qu'au fil du temps, parce que j'ai publié mon premier roman en 91. Donc, au fil du temps, je commençais à éliminer un peu la ponctuation. Après, j'ai éliminé beaucoup. Et finalement, je me suis dit que même les majuscules, je n'en avais pas vraiment besoin. Et voilà, j'ai éliminé peut-être pour rester juste dans le sens et dans l'essentiel du texte. Voilà, du texte. D'accord. Et dans Carte Postale, vous dénoncez, vous évoquez justement les difficultés et la souffrance du peuple thaïtien, que ce soit la prostitution, les inégalités sociales ou encore la violence conjugale. Et c'est en contradiction quand même avec le titre, Carte Postale. Du coup, pourquoi vous avez choisi ce titre ? Ah, le titre, oui, le titre, parce que, voilà, c'est pour casser le mythe de la carte postale. Depuis le début, j'écris contre la carte postale, contre le mythe. Et j'ai trouvé que c'était bien des textes courts qui peuvent être un texte qui raconte quelque chose qui est écrit par un visiteur, finalement. Ça peut être une carte postale. Et carte postale, justement, pour mettre à l'envers la carte cocotier, jolie, vahinée, languide, plage de sablant. Montrer que finalement, c'est pas ça, la réalité. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. D'accord. Il y a des gens qui vivent derrière la carte postale. Et les gens que je côtoie depuis 40 ans, c'est ces gens-là. Comme partout dans le monde, et qui, voilà, des souffrances qui touchent aussi les gens du monde entier. Oui, c'est l'humanité, finalement. C'est l'humanité. Et dans votre premier roman, aussi, L'île des rêves écrasés, vous évoquez aussi les difficultés, les événements qui ont été difficiles à vivre pour les Thaïtiens. Et il y a un poème que j'ai retenu, des mots plus précisément dans ce poème, qui viennent les uns à la suite des autres. Mais pour moi, j'avais l'impression que ça résumait vraiment les valeurs que vous voulez évoquer à travers vos livres. Le temps passe, le voile épaissit. Qu'importe le déséquilibre entre les hommes, quand le soleil s'est si bien brillé pour nous, quand dans nos cœurs a grandi l'indifférence. Amis, ne rêverons-nous plus jamais. Amis, justice, amour, égalité, liberté, dignité, indépendance. Finalement, ces mots, est-ce qu'ils représentent vraiment les derniers, surtout ? Justice, amour, égalité, liberté, dignité et indépendance. Oui, c'est ce qui fait l'humanité debout. Donc, oui, c'est ce que j'aime. Et dans votre recueil de nouvelles, il n'y a pas de poésie, comparé à L'île des rêves écrasés. Mais j'ai fait d'autres livres aussi où il n'y a pas de poésie. Qu'est-ce qu'elle apporte, la poésie, en plus, dans vos écrits ? Je pense qu'il y a des choses, par exemple, ça, je ne vois pas ça écrit en prose, par exemple. Ce que vous venez de lire, là. Il y a des choses qui doivent être écrites sous forme de poésie. Il y en a qui doivent être écrites sous forme de prose. C'est instinctif, je ne réfléchis pas. Quand j'écris, je ne réfléchis pas à la forme, à comment je vais... Ça vient comme ça. Je travaille beaucoup, mes textes sont beaucoup travaillés. Mais comment je peux expliquer ? Je mets la forme qui correspond à ce que j'ai envie de dire. D'accord. C'est pour ça que des fois, on ne sait pas trop où classer mes livres. Les nouvelles, c'est facile, mais par exemple, le deuxième ouvrage que j'ai publié, Rimbaud, j'ai mis transcription d'une biographie, mais c'est une catégorie qui n'existe pas en littérature. Donc, c'est un peu compliqué. Et la poésie, finalement, intéresse tout le monde. D'ailleurs, ici, au Silo, il y a une compagnie qui s'appelle Les Argonautes, qui propage un peu la poésie tout autour du Silo de manière assez originale. Je vous propose de regarder ce petit reportage et on en reparle juste après. Bonjour, monsieur, le parapoème. En plus, c'est mon gros sac, là. Bien, vas-y. Il faut que je tienne. Ça fait de l'exercice, là. Ça va aller ? Au pays du Kanak, en pays Kanak, en Kanaki, vont et viennent des obsédés de la tirlire, des détourneurs de fonds publics ou privés et autres arnaqueurs en tout genre qui vous escroquent sur le net, s'il vous plaît, du Nigeria et autres pays où l'on pend haut et court les poètes qui, tels Ken Saro-Buiwa, dénoncent la mainmise de British Petroleum et autres transnationales ou grosses multinationales de l'arnaque en pays Kanak. Au pays du Kanak, en pays Kanak, en Kanaki, passe et repasse sur R sans frontières, devant la police R frontière au contrôle de l'immigration, des rois de la tir ou du trafic de stupéfiants qui vous offrent bagnoles, clés en main, au nom de l'argent sale qui n'a pas d'odeur quand ils passent de main en main, du menu frottin à la grosse pointure, de l'arnaque en tout genre, de l'arnaque en pays Kanak. C'était Arnaque en pays Kanak de Déoué Gorodé. Se faire réciter des poèmes sous un parapluie, une manière originale d'amener les visiteurs du silo à découvrir la poésie. Les passants attirés par des orateurs cachés sous le parapluie choisissent un poème qui sera ensuite lu par l'artiste. Le parapluie, il y a déjà cette notion de protection qui était intéressante. Et puis, il y a un petit côté méduse aussi dans le parapluie qu'on aimait bien. C'est l'année dernière que la compagnie Les Argonautes s'est lancée dans ce projet de partager l'intimité de la poésie. Et nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter des paroles intimes dans des lieux où, en général, il y a du bruit, où il se passe d'autres choses, de la musique. Et c'est justement parce que ça a plu et qu'on a scotché avec les gens qu'on s'est dit « Waouh ! » Juste de créer cet espace d'intime en disant des paroles fortes, bouche, j'allais dire bouche à bouche, mais bouche à oreille plutôt, parce qu'on n'est pas dans du parapluie non plus mal élevé, ça crée quelque chose. La personne qui rentre, elle est vraiment en face d'un dix heures. Donc, on n'est pas à crier, on n'est pas, on est vraiment à insuffler, à donner. Donc, oui, ça a plu. La deuxième fois, on l'a tenté, c'était pour le salon du livre au Vanuatu. Donc là, c'était la deuxième forme. Et là aussi, ça a plu, donc ça nous a encouragés à continuer, évidemment. Chantal, qu'est-ce que vous pensez de cette manière de découvrir la poésie qu'on vient de voir ? Moi, je trouve déjà que c'est original, il fallait y penser. Et c'est intéressant dans le sens où c'est un tête-à-tête. Donc, celui qui dit le poème et face à celui qui l'écoute, il y a peut-être un vrai lien qui peut se créer intime, non seulement entre l'auditeur et celui qui dit, mais peut-être entre l'auditeur et la poésie qui sait. Parce que c'est sûr que la poésie, ce n'est pas très connu non plus. Il n'y a pas beaucoup de... Oui, il y a peu de gens, finalement, qui lisent la poésie, alors que ça exprime aussi pas mal de choses. Et puis, c'est surtout la première façon de s'exprimer de l'Océanie, c'est la poésie. Donc, il y a énormément de poètes en Océanie, mais il n'y a pas tant de livres de poésie que ça. Et je trouve que c'est une bonne façon de découvrir la poésie, de la faire découvrir. Mais bon, il faut faire attention à qui est sous le parapluie. Oui, quand même. Bon, au silo, ça va, mais il ne faut pas qu'on vole le parapluie et que n'importe qui soit dessous, je comprends bien. La littérature, du coup, d'après vous, ça libère ? Vous, ça vous a libéré ? Ah bon, c'est une thérapie. Je ne pourrais pas vivre si je n'écrivais pas. Et c'est ce que vous revendiquez, à un moment donné, un peu dans l'île des rêves écrasés, quand Laura, c'est l'européenne, conseille à une des filles de cette famille thaïsienne d'écrire pour se libérer. Et donc, pour vous, c'est une libération. Et c'est ce que vous avez eu envie de dire aussi à travers ce passage ? Ou pas forcément ? Non, ce n'était pas ça que je voulais dire. Je voulais plutôt dire... C'était à une époque où on se demandait... En tout cas, moi, c'était mon questionnement. C'était une époque où je me demandais si ça sert à quelque chose d'écrire, ou qui va nous lire, ou écrire en français pour quelqu'un qui se prétend haïtien, indépendantiste. C'est un peu bizarre. C'était des questionnements qui me traversaient. J'étais jeune, il y a longtemps. Oui, c'était l'époque où... Parce que cette fille, cette jeune fille, elle était dépressive, en fait. Donc, c'était un peu... Oui, elle n'est pas très équilibrée. Et à cette époque-là aussi, j'ai rencontré Henri Hiro, qui est un peu le... notre... pas notre idole, mais voilà, celui qui nous a apporté la revendication culturelle à Tahiti. Donc, j'avais discuté avec lui et je lui disais... C'est terrible, quand même, que je ne sois pas capable d'écrire un roman thaïtien. Et il m'avait dit, on s'en fout. On n'a plus le temps de se poser ce genre de questions. L'important, c'est d'écrire. Et donc, c'était, voilà, ce questionnement et ce cheminement... Dans cet esprit-là. Et la littérature, finalement, on l'écrit, mais ça se partage aussi, ça se discute. Et c'est un peu l'objectif aussi de ce salon, du salon international, de mutualiser un peu les projets et les moyens. J'ai vu tout à l'heure que vous aviez participé au débat, enfin, au forum sur la mutualisation des salons. Je vous propose juste de regarder un petit extrait et on en reparle juste après. Tout a commencé comme ça, en fait, par une... littéralement, une page blanche. Je vous mets devant une page blanche et je vous dis, bon, il faut que je construise un salon du livre. Donc, on voulait réunir les auteurs du Pacifique et que tout le monde puisse au plus facilement communiquer tout au long du salon, entre eux, bien sûr, et puis avec le public. Les Calédoniens étaient partis en délégation au salon du livre de Wesson, à l'époque. Ils avaient démarré quelque chose et ils avaient la volonté de pouvoir, en retour, accueillir les gens. Au tout début, on a eu une forte délégation thaïsienne qui est quasiment à l'identique aujourd'hui. Ça, c'est bien sûr une volonté. Et qui nous a suivis tout du long, pratiquement, et qui a participé à créer cet esprit du silo. Alors, la grande différence avec l'Iran-Polynésie, c'est qu'effectivement, on n'est pas du tout parti du même point. Mais ce que j'ai vu, moi, ensuite, qui ai pu assister au salon de l'Iran-Polynésie, c'est l'interaction entre les salons et l'évolution des deux salons qui se sont... Quelle est l'importance pour vous, en ayant participé justement à ce débat, de partager des projets entre salons pour justement se faire des contacts, rencontrer de nouvelles personnes, peut-être pour avancer aussi dans la littérature ? En fait, le fait de penser à mutualiser les énergies, les finances, et de faire un genre de jumelage de salons, c'est surtout bien pour... Comment je veux dire ? Pour appuyer la présence océanienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que mon éditeur, Christian Robert de Hauvent-des-Îles, traduit les auteurs océaniens anglophones, des Maoris, des aborigènes, des Samois... Donc ça peut servir aussi pour les Calédoniens ? Il publie des Calédoniens aussi. Il édite des Calédoniens, mais ce qui est important, c'est qu'en mettant les trois salons et toutes ces énergies ensemble, on peut représenter l'Océanie. Pas juste la Nouvelle-Calédonie, ou la Polynésie française, ou le Noé-Noé-Noé-Tour, mais toute l'Océanie. Donc avec toute la richesse de la production, parce que, bon, là, on n'a pas accès encore à tout ce qui est écrit en anglais, parce que, de toute façon, on ne pourra jamais tout traduire, mais déjà le travail de Christian Robert, faire de traduction des principaux, on va dire comme ça, des principaux auteurs anglophones du Pacifique. Déjà ça, c'est important, parce que je pense qu'il a dû traduire autour d'une quinzaine de livres. Et la traduction, c'est important ? C'est important, ça nous donne accès. En tout cas, ceux qui ne lisent pas l'anglais, ça donne accès à ces gens-là, ce qui est écrit par les Océaniens anglophones. Et bon, il ne faut pas oublier que le Pacifique est anglophone. Il y a très, très peu de francophones, donc c'est important pour nous d'avoir accès à cette littérature. Et en mettant les trois salons ensemble, c'est une vraie force et ça donne aussi la possibilité d'être présent ailleurs que dans l'Océanie, d'avoir un catalogue assez important pour montrer l'existence de cette littérature, qui est encore méconnue du monde. Oui, trop peu connue. Même carrément méconnue, il faut le dire. Et durant ce salon, qu'est-ce que vous prévoyez de faire les jours à venir ? Ben, quand je n'ai rien à faire, j'ai une table ronde, j'ai des dédicaces et tout, le classique de quelqu'un qui participe à un salon, je vais écouter les tables rondes et les présentations des ouvrages des autres auteurs. D'accord. Ou sinon, il y a souvent des lecteurs qui viennent me poser des questions ou demander une dédicace. C'est aussi l'occasion de rencontrer les lecteurs. la jeune femme qui est venue... Voilà. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer... Et puis ça permet aux lecteurs de nous approcher et de nous poser des questions sur le travail qu'on fait. De rentrer en contact directement avec les auteurs. C'est important aussi. Parce que finalement, quelqu'un qui écrit un livre, ce n'est pas comme un chanteur. Il n'est pas aussi accessible ? Non. Et puis c'est un travail personnel, très intime. Et puis il y a juste le résultat qui est montré au public, mais ils ne nous voient pas forcément. Ils savent souvent, ils ne savent pas même à quoi on ressemble. Donc c'est une occasion aussi pour rencontrer les gens. Le prochain salon, il va se dérouler bientôt à Tahiti, en novembre ? Oui. Lire en Polynésie, je sais que c'est dans les... dans les dix premiers jours de novembre. On se retrouvera peut-être au salon à Tahiti. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous. Pour nous, c'est l'heure de nous quitter, mais le salon est loin d'être terminé. Vous pouvez encore venir en famille ou entre amis pour découvrir les nombreuses activités qu'il y aura notamment ce week-end avec des spectacles, des séances de dédicaces et de nombreuses rencontres. Donc nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur NCTV. Bisous-titrage Société Radio-Canada